N'hésitez pas à liker la vidéo s'il vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Le champion du monde, Kylian Pampé, a vu le jour le 20 décembre 1998, lors de la victoire historique de la France contre le Brésil au Mondial de football. Le 12 juillet 1998, le futur star de ballon rond était dans le ventre de sa maman, qui a assurément vibré devant la rencontre, vu le pédigree familial. Maman, Faisal Amari, ancienne onde-balleuse de renombre d'origine algérienne. Papa, Wilfred Mpampé, ancien footballeur de niveau national, avec un frère adoptif et un oncle qui est bien dans le monde du football. La carrière sportive de Jean Talon a failli à une plusieurs fois emprunter des chemins de traverses, comme cela a été le cas les dernières années. Alors pensionnaire de l'Institut national du football, Claire Fontaine. Le jeune prodige tape dans l'œil des recruteurs du monde francophone. Stade Malherbé et Racine Club de Lens sont en pole position pour proposer un premier club épanouissant au jeune homme. Au dernier jour, Kylian Pampé a choisi Stade Malherbé, car le club venait de descendre en Ligue 2. Stade Malherbé joue le grand jeu. L'entraîneur du club lui est premier en place centrale dans l'équipe A dès ses 6 ans. Les parents du joueur se montrant trop pointilleux sur toutes les questions relatives au programme scolaire et les perspectives de carrière à long terme. Affaire conclue jusqu'à ce que la Fédération française de football s'en mêle. Et ce sera en toute autre histoire. Les parents de Kylian Pampé veulent alors que le jeune prodige signe tout de suite au Stade Malherbé. Mais les règlements d'alors ne nous autorisent pas à faire signer une licence à un footballeur de cet âge à béton à plus de 50 kilomètres. La star du ballon rond se rabat alors sur la principauté Monaco, où il parafait un très joli contrat avec la société américaine Nike. En plus de son contrat d'espérance, très vite, les plus grands clubs européens gardent un oeil très attentif sur Kylian Pampé. Le jeune prodige a failli quitter la France à deux reprises, alors qu'il a intégré l'équipe à de la principauté depuis quelques jours. Manchester City met 40 millions d'euros sur la table pour se l'offrir. Refus de la direction du club quelques mois plus tard, à l'hiver 2016-2017, et marquerait un temps de journoce. Kylian est très proche d'accepter un prêt à l'hivercousin. Bien lui, on a pris de son été. Le jeune homme a explosé à la face du monde lors du premier semestre de 2017. Le Paris Saint-Germain a en effet détecté le futur star international. Dès ses neuf ans, mais Kylian Pampé, qui se sentait assez de confiance abondie, n'avait pas donné suite à la proposition. Deuxième tentative quatre ans plus tard, ou tout début de nouvel-ère à Qatari. Le projet de l'Aïs Monaco me correspond bien. Confier le jeune homme dans les colonnes du Parisien avec du recul. Avant d'ajouter, profétique, la politique de Paris Saint-Germain a changé aujourd'hui. Les jeunes joueurs ont plus de chances de jouer au plus haut niveau possible. Le Paris Saint-Germain va en fait intégrer un formidable attaquant de 18 ans à un nonce plutôt expérimenté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501